Le cèdre a un son très chaud avec beaucoup de basse et le piscard a un son beaucoup plus clair, beaucoup plus cristallin. Il fonctionnait les essences précieuses, cèdre rouge du Canada, palissandre du Honduras, érable de bergneul. Une visite dans son atelier est un véritable tour du monde musical. Je suis en train de faire une incrustation en fait dans une tête de guitare, donc on prépare un motif de nacre et on vient éviter la partie de la tête, le bois, pour incruster en fait finalement le morceau de nacre. Sa première guitare Benoît de Bretagne l'a fabriqué dans une marche d'escalier en norme, il n'avait qu'une dizaine d'années. Depuis, ce jeune luthier confectionne sur mesure pour des musiciens, des modèles d'exception, comme cette guitare classique à sept cordes. Il faut prendre tel bois pour avoir tel son, tel bois pour avoir tel son, donc à partir de là on a choisi les bois ensemble et puis voilà, le mariage s'est fait comme ça. Et alors au final ? Parfait, rien à dire, si ce n'est que c'est magnifique. Quand on a une guitare finie, fabriquée par exemple, on a même un petit peu un pincement au cœur pour la rendre quoi, mais bon, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments mis dans un instrument sur une longue durée, c'est une petite partie de soi qu'on donne à quelqu'un à chaque fois je pense. Émotion aussi quand le jeune luthier reçoit pour réparation cette quasi-pièce de musique, une salle-mère de 1938 sur laquelle a joué Django Reinhardt et qu'il lui redonne son timbre originel. Sous-titrage Société Radio-Canada